Alors, une news sur Inside Evis, Mercedes KG électrique, les noms EQG 560 et EQG 580 ont été déposés. Donc le gros 4x4 Mercedes va sûrement être électrifié également. Mercedes accélère sur l'électrique après les EQC, EQV et EQA, bientôt EQS, EQB. Le constructeur à l'étoile poursuivra son offensif avec de nouveaux modèles complètement électriques. Il y aura l'EQE, puis les versions SUV de l'EQS et de l'EQE. Ces voitures électriques ont leur faux jumeau thermique. Ainsi, l'EQS est l'équivalent de la Mercedes classe S, l'EQE. On a compris la logique. Même la classe G n'y échappera pas, conformément à ce que nous avions en novembre 2019. Récemment, et après une rapide recherche auprès de l'EUIPO, l'Office de l'Union Européenne pour la Préterité Actuelle, nous avons découvert que le fabricant allemand a déposé le 1er avril dernier les noms EQG 560 et EQG 580. Pour votre information, le nom EQG a été déposé en 2016 et correspond certainement à la variante électrique du classe G. Les noms EQG 560 et 580 font probablement référence à la puissance développée par ces deux versions. Cela ne nous étonne point actuellement sur le marché français. La Mercedes classe G est proposée en deux niveaux de puissance, 422 ou 585 chevaux. Il est donc possible que l'EQG développe 560 et 580 chevaux. Alors pourquoi faire deux versions distinctes qui ont seulement 20 chevaux d'écart ? Est-ce que ça vaut le coup de créer deux versions pour 20 chevaux ? Je ne suis pas sûr, mais bon, bref, stratégie étrange. Pour l'heure, la marque allemande n'a donné aucune information à propos de l'EQG. Il se prépare en coulisses et n'a pas encore été testé sur route ouverte. Lorsqu'il sortira nos photographes, Espion ne louperont pas et ils nous feront découvrir les photos. La classe G est un pilier depuis 1979, créée initialement pour le chat d'Iran. Le chat ! Il est aujourd'hui très apprécié par les riches clients pour sa robustesse, mais aussi pour son image qu'il en fête. La version électrique aura l'hôp d'otage de perpétuer son succès. Elle devra en outre parvenir à rouler sur des chemins difficiles sans aucune difficulté. Après tout, le franchissement est sans semaine du classe G. Les ingénieurs mettront un point d'honneur pour préserver le patrimoine du 4x4. Bon, bah, voilà. En tout cas, s'il y a bien une Mercedes que j'aime pas du tout, c'est ce genre de 4x4 très cubique, très carré. J'aime pas du tout, franchement. Ça me dira une Jeep, quoi, tout simplement. Ça ressemble à rien, quoi. Bon, bref, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ciao, ciao !